Quand on parle de l'indépendance de la justice, on sait que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, c'est ce qu'on a fait. Il y a le sec de l'Oubert Toubeï. Il ne peut pas le faire. Si on est exécutif, il ne peut pas être exécutif, il ne peut pas être exécutif. Il ne peut pas être exécutif, il ne peut pas être exécutif. Mais aujourd'hui, on voit que dans ce dossier-là, il n'y a pas d'indépendance de la justice. On ne peut pas dire que la justice est un grand corps malade. Je suis d'accord avec Pabou Moussa, mais il y a des bris bigaleuses dans la justice. Et sur certains dossiers particuliers qui impliquent des acteurs politiques qui sont opposés au pouvoir, il y a eu récemment un jeune jeune mineur qui a été accusé avec des preuves qui a été exécutif. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'acquitté. Il n'y a pas d'acquitté. Parce qu'il est du régime. Mais si on fait ça, il n'y a pas d'acquitté. Il n'y a pas d'acquitté. Il n'y a pas d'acquitté. Parce que ceux-là, ils ont des preuves. Non seulement qui me viole, le mur, donc pédophilie, il n'y a pas d'acquitté. Mais qui a d'acquitté avec des preuves, on l'a acquitté. on l'a acquitté. il n'y a pas d'acquitté. Il n'y a pas d'acquitté. Il n'y a pas d'acquitté. C'est que vous n'avez pas d'acquitté. que le temps de la justice n'est pas le temps des acteurs politiques. Mais dans ces dossiers-là, quelqu'un peut le dire ? Dossier en diffamation, en trois mois, on l'a plié. La situation est rare.